Plutôt que de parler de grand banditisme ? Oui, ça ne sert à rien de fuir le mot, le mot ne dérange pas, tout le monde comprend, c'est un mot générique qui veut dire criminalité, qui veut dire lien avec les affaires normales et lien avec le politique. Après les degrés, les nuances, ça c'est pas très intéressant. Quelles sont vos propositions pour lutter contre cela ? Nos propositions, on n'a pas le régalien, on n'est pas juriste. En tant qu'élu de la Corse, nous on propose d'abord de changer de modèle économique car notre modèle économique, le modèle de l'économie résidentielle, produit et aggrave les phénomènes mafieux, les phénomènes de monopole aussi, les phénomènes de captation de richesses, favorisent toutes les tentations. Ajoutons la drogue, ajoutons tout cela, on a un modèle social qui est mauvais, donc on propose de changer la société, de travailler sur le culturel, sur les changements de société pour que la société Corse, la jeunesse notamment, la formation, pour que la jeunesse se détourne de ce modèle culturel délétère. Que pensez-vous de ces collectifs citoyens qui se montent pour dénoncer l'emprise mafieuse sur la société Corse ? Franchement, ils font leur travail, ils sont à leur place, ils interpellent, ils suscitent du débat, et débattre, ouvrir sa bouche, c'est parfait dans cette situation. Y a-t-il une proposition des collectifs qui vous intéresse et que vous comptez reprendre ? Encore une fois, les collectifs ont travaillé beaucoup sur des phénomènes juridiques. Bon, nous on n'est pas juriste, on pense qu'on peut peut-être éventuellement améliorer la législation, les confiscations de biens, toutes ces choses-là, why not, comme disent les Anglais. Nous, nos propositions, c'est sur la société Corse, où on peut agir le plus. Lorsqu'on propose, par exemple, une gestion publique des déchets, il est évident qu'à notre façon, nous loutons contre les emprises mafieuses.